Donc la fréquence du son que l'on entend quand on est à proximité d'une enceinte dépend de la vitesse à laquelle nous parviennent les frondondes sonores. Et donc si l'enceinte se déplace vers nous, la fréquence va nous paraître plus élevée. Et si au contraire l'enceinte s'éloigne, on va avoir l'impression d'entendre une fréquence plus faible. Et de la même manière, si c'est toi, si c'est l'observateur qui se rapproche de l'enceinte, puisque tu vas croiser un plus grand nombre de frondondes dans un temps donné, la fréquence va te paraître plus élevée. Et si tu t'éloignes de l'enceinte, tu auras moins de frondondes pendant une période donnée qui vont te parvenir. Donc la fréquence va te paraître plus faible. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment trouver exactement cette nouvelle fréquence que l'on entend quand l'observateur est en mouvement par rapport à la source d'ondes, la source d'ondes sonores ici dans cet exemple. Alors on a ici un observateur, le petit bonhomme, qui est immobile, et un frondondes qui arrive juste sur notre observateur. Et donc le temps qui s'écoule entre deux frondondes, c'est la période de notre observateur qu'on va appeler ici T-OPS. C'est-à-dire qu'il s'écoule exactement un temps T-OPS entre deux frondondes consécutifs pour notre observateur. Et puisque dans ce premier cas, l'observateur est immobile, à ce moment-là, la période observée par ce petit bonhomme correspond exactement à la période de notre source d'ondes, c'est-à-dire de notre enceinte. Mais si notre petit bonhomme, notre observateur, marche ou court en direction de la source de l'onde, donc de l'enceinte, à ce moment-là, le temps qu'il s'écoule entre deux frondes va être plus court. Et donc cette nouvelle période plus courte que celle de la source correspond à celle que le bonhomme perçoit due à son mouvement en direction de la source. Et donc si on considère que notre bonhomme ici se déplace avec une certaine vitesse V-OPS, et bien à ce moment-là, la distance parcourue entre deux frondondes consécutifs pour notre observateur, et bien c'est tout simplement V-OPS fois T-OPS. En effet, et on l'a déjà dit, la durée qui sépare deux frondes consécutifs pour notre observateur, qui est en mouvement ici, et bien c'est T-OPS. De la même façon, et bien la distance séparant l'observateur de la position initiale du deuxième frondes-onde, et bien c'est la vitesse de cette onde, V-OPS, fois la période T-OPS. Or on sait également que la distance qui sépare deux frondes-ondes, et bien c'est égale à la longueur d'onde de la source, de l'enceinte. Donc ici on va la noter lambda. Donc si on ajoute la distance sur laquelle on s'est déplacé, plus la distance sur laquelle s'est déplacé le second frondes-onde pour nous rejoindre, et bien à ce moment-là, on doit obtenir lambda. Donc on a donc lambda égale V-W-T-OPS plus V-OPS-T-OPS, que l'on peut factoriser sous la forme T-OPS facteur de entre parenthèses V-W plus V-OPS. Donc si on cherche la période de l'observateur, et bien on a T-OPS qui est égal à lambda divisé par V-W plus V-OPS. Et on peut encore un peu arranger cette expression en faisant apparaître la période de la source, et non plus la longueur d'onde, simplement en utilisant la relation vitesse égale longueur d'onde divisé par la période, V égale lambda divisé par T. Donc pour un peu plus de précision, on va utiliser la notation lambda source pour la longueur d'onde de la source. On a donc la vitesse de l'onde V-W qui est égale à lambda source divisé par la période de la source, T source, que l'on peut donc réécrire comme V-W fois TS est égale à lambda S. Et on va tout simplement remplacer cette longueur d'onde de la source, lambda source, lambda S, dans notre équation obtenue pour la période de l'observateur, T-OPS. Et donc ça, ça nous donne T-OPS qui est égal à V-W TS divisé par V-W plus V-OPS. Et donc on a ici une formule totalement exacte qui nous relie la période de l'observateur avec la période de la source en fonction de la vitesse de l'observateur et de la vitesse de l'onde. Alors il peut être utile aussi de faire apparaître plutôt la fréquence que la période dans cette équation. Alors donc si j'inverse cette égalité, je vais pouvoir faire apparaître les fréquences. Donc ça me fait pour le membre de gauche 1 sur T-OPS, qui est égale à V-W, la vitesse de l'onde, plus V-OPS divisé par V-W fois TS. Et le membre de gauche 1 sur T-OPS, c'est simplement la fréquence perçue par notre observateur. Donc F-OPS, F-OPS qui est égale, donc membre de droite, 1 sur TS, facteur entre parenthèses V-W plus V-OPS divisé par V-W. 1 sur TS, c'est bien sûr la fréquence de notre source. On a donc enfin obtenu cette formule qui relie la fréquence observée par notre petit bonhomme qui se dirige vers la source émettant les ondes, qui est donc F-OPS est égale à F-S, la fréquence de la source, fois la vitesse de l'onde plus la vitesse de notre observateur divisé par la vitesse de l'onde. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que plus notre bonhomme se déplace rapidement, plus la fréquence observée va être importante. Est-ce que cette formule reste valable lorsque notre observateur s'éloigne de la source ? Est-ce qu'il faut vraiment recommencer tous les calculs depuis le début ? La réponse est non. Tout simplement dans la formule qu'on a obtenue, on va remplacer plus V-OPS par moins V-OPS si notre bonhomme s'éloigne de la source. Et donc tout simplement, cette modification de fréquence perçue par notre observateur en mouvement va s'exprimer comme F-S fois la vitesse de l'onde plus la vitesse de l'observateur divisé par la vitesse de l'onde si notre observateur se rapproche. Et s'il s'éloigne, le facteur multiplicatif de F-S devient la vitesse de l'onde moins la vitesse de l'observateur divisé par la vitesse de l'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada